Ils ne souhaitent pas. Cela fait maintenant plus d'un an que les Français vivent avec l'épidémie de Covid-19. Alors que celle-ci semblait diminuer, le nombre de contaminations est reparti à la hausse ces dernières semaines, obligeant le gouvernement à prendre des décisions importantes. Ainsi, un Conseil de défense sanitaire s'est tenu ce lundi 27 décembre. En direct de Brégançon, Emmanuel Macron a évoqué la pandémie de Covid-19 et les restrictions à mettre en place prochainement. Parmi elles, la possibilité d'un nouveau confinement. Ses propos ont été révélés par le canard enchaîné. Les Français sont épuisés. Les jeunes ne veulent pas être cloîtrés. Il faut composer avec l'esprit français, aurait-il d'abord assuré. Les enfermistes nous sommes, à coups de tribunes et de déclarations, de tout arrêter, les liens sociaux, le travail, les loisirs, l'économie. Il n'est n'est pas question, aurait-il poursuivi le chef de l'État. Par la suite, il aurait ajouté devoir veiller à la santé des Français mais aussi à leur morale, aurait-il affirmé. Voilà qui a le mérite d'être clair. Des mesures importantes Ce sont 179,807 nouveaux cas qui ont été détectés ces dernières 24 heures. Un record depuis le début de la pandémie en France. Alors qu'Olivier Véran a assuré que près de 200 000 cas étaient attendus en janvier 2022, le gouvernement a toutefois souhaité prendre des mesures pour limiter la propagation du virus. Celles-ci ont été annoncées par Jean Castex lors d'une allocution, quelques heures après le Conseil de défense sanitaire. En effet, le gouvernement a donc pris la décision d'imposer le masque à l'extérieur, d'empêcher les rassemblements à plus de 2000 personnes et de privilégier le télétravail. Des mesures qui font beaucoup parler et notamment les artistes puisqu'elles ne concernent pas les meetings politiques. De plus, il y aura prochainement l'entrée en vigueur d'un pass vaccinal qui devrait inciter les Français réticents à se faire vacciner à sauter le pas. Celui-ci permettra d'accéder à certains lieux, où le virus peut se transmettre plus facilement et refusera l'accès à ceux qui ne l'ont pas. Une nouvelle mesure qui divise Emmanuel Macron, pourquoi ne souhaite-t-il pas confiner les Français ? Alors que nombreux estiment qu'un confinement serait nécessaire pour venir à bout de l'épidémie, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Le président de la République aurait fait savoir, quelques heures avant le Conseil de défense sanitaire, qu'il a l'intention d'être ferme avec les non-vaccinés. Il faut prendre des mesures proportionnées, a-t-il d'abord expliqué. Dès lors que nous prenons des mesures qui touchent les vaccinés, nous nous éloignons de notre stratégie et de la ligne qu'on suit depuis le début, faire peser les contraintes sur les non-vaccinés reste notre boussole absolue, aurait conclu le chef de l'État. Ces nouvelles restrictions vont-elles être suffisantes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !